Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle série de nos cours d'histoire. Alors n'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne se développe que grâce à votre aide. Celle-ci nous permet de publier chaque semaine deux émissions, de payer notre monteur, d'entretenir notre site internet. Aussi nous sommes aujourd'hui disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify. Et bien si nous pouvons y être, c'est bien grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Hélène Delosin, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, ancienne élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, major, s'il vous plaît, de l'agrégation d'histoire, docteur en histoire contemporaine. Vous enseignez dans plusieurs institutions et vous venez de publier une histoire de l'Autriche aux éditions Perrin. Et j'ai souhaité faire trois émissions, donc comme de tradition, dans nos cours d'histoire. Trois émissions sur l'Autriche. L'Autriche tout d'abord dans la tourmente révolutionnaire. Nous verrons ensuite la semaine prochaine la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et enfin la mort de l'Autriche. Nous serons en 1938 avec le fameux Zantzlous. Nous commençons donc cette session peut-être avec l'Autriche dans la tourmente révolutionnaire. Mais avant de commencer, peut-être un mot général sur l'Autriche. Je vous cite dans les premières pages « Qu'est-ce que l'Autriche ? » Une énigme de plusieurs siècles, de presque un millénaire, qui n'en finit pas d'être posée jusque dans les ultimes rebondissements de la vie politique autrichienne au début du XXIe siècle. L'Autriche est insaisissable ? Eh bien oui, parce que le paradoxe, c'est qu'on parle de l'Autriche pendant des siècles et pendant des siècles, il n'y a tout simplement pas d'État autrichien. Dans le langage quotidien, dans les expressions qu'on peut avoir, on parle d'un empereur d'Autriche, mais l'empereur d'Autriche, finalement, il existe sur une toute petite période. Et finalement, c'est un État que tout le monde connaît, mais qui a une existence palpable, cernable, avec des contours précis, extrêmement réduites dans le temps, et qui a eu des destinées assez particulières, avec un changement de ces structures, aussi bien géographiques qu'institutionnelles, absolument sans équivalent en Europe. Alors nous sommes à la veille de la Révolution française. Je souhaiterais commencer avec cette image, Léopold II. C'est un réformateur, on va dire, peu porté vers les Lumières, à la différence de beaucoup de souverains du XVIIIe siècle, mais c'est un vrai pragmatique. Qui était Léopold II ? Alors Léopold II, c'est fait partie dans la biographie de mes petits chouchous, si l'on peut dire. Il est très peu connu du public français parce qu'il a réuni assez peu de temps, il faut le dire. C'est un des fils de la grande Marie-Thérèse. On connaît mieux son frère, Joseph II, qui lui a été un réformateur antiché des Lumières. Je le dis antiché parce qu'un peu fou et assez excessif dans sa manière de voir les choses. Léopold II, c'est exactement l'inverse. Je pense que le terme de pragmatique que vous avez utilisé est parfait. Je ne dirais pas qu'il est à l'écart des Lumières. Au contraire, il est, en une certaine dimension, un souverain authentiquement éclairé, dans le sens où il a à cœur le bonheur de ses peuples en fonction des exigences de son temps, mais il ne le pense pas de manière idéologique et il est très soucieux des équilibres et des passions de ses peuples. Il a eu une expérience de gouvernement avant d'arriver en Autriche, en Italie, en Toscane, où il a laissé d'ailleurs un souvenir exceptionnel par sa capacité à concéder des libertés à ses sujets, tout en restant dans des limites raisonnables. Donc, c'est vraiment une sorte de modèle et malheureusement pour l'Autriche, il a eu un règne extrêmement court. Qui se termine en ? En 92, donc avant qu'on soit arrivé au cœur du cœur de la Révolution française et évidemment avant la mort du roi Louis XVI. Alors justement, comment voit-il la Révolution française ? Alors, il la regarde avec un œil un peu circonspect, il voit qu'il y a une agitation, il est au courant de différents mouvements européens qui ont éclaté un petit peu partout, mais je pense qu'il ne se rend pas compte de la profondeur du mouvement qui agite la France, qui n'a rien de commun avec ce qui peut se passer ailleurs. Et surtout, la personnalité de Louis XVI est assez éloignée de la sienne et il pense tout simplement que Louis XVI va réagir comme lui réagirait, avec bon sens, pragmatisme et un mélange de fermeté et de concession. Or, Louis XVI est très vite évidemment dépassé par les événements. Du coup, Léopold II a du mal à jauger la gravité des faits et à comprendre quelle serait la réaction adaptée par rapport à ce qui se passe en France. Est-ce qu'il existe, de la part de l'Autriche, un sentiment de solidarité monarchique ? Pouvait-il, en quelque sorte, garantir la monarchie française dans son intégrité et même, pourquoi pas, intervenir ? Au fond, Marie-Antoinette est autrichienne. Marie-Antoinette est autrichienne, Léopold II est son frère, tout simplement. Donc, il y a une correspondance extrêmement suivie entre Louis XVI et Léopold II, mais aussi entre Marie-Antoinette et Léopold II. Il y a évidemment une solidarité familiale, une solidarité monarchique aussi. Néanmoins, s'engager pour la France, c'est compliqué parce que le renversement d'alliances, que l'on connaît bien, qui est intervenu en 1756, est quelque chose de relativement récent. Et dans l'histoire de l'Autriche, il y a quand même un antagonisme assez long entre la maison de France et la maison d'Autriche. Et de ce fait, prendre fait et cause et prendre les armes pour défendre la France, c'est quand même quelque chose qui ne va pas de soi. Surtout que, évidemment, les souverains Habsbourg ont d'autres chats à fouetter, ils ont beaucoup de choses à gérer en interne. Et engager des soldats, engager des possibles morts, des pertes humaines, des fonds, etc. pour défendre la monarchie française, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Avaient-ils les moyens de le faire ? Je ne pense pas qu'ils auraient eu les moyens, fondamentalement, de tout mener tout seul. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a assez vite des points de convergence avec les autres souverains, et notamment avec la Prusse, qui se dessine à ce moment-là. Les guerres révolutionnaires qui interviennent sont liées à la réintégration de ce qu'on appelle les princes possessionnés. Que recouvre cette expression de princes possessionnés et pourquoi ces guerres, donc ? Alors, les princes possessionnés, eh bien, ce sont des princes qui sont à cheval, en quelque sorte, entre les territoires du Saint-Empire et la France, qui se retrouvent sur des territoires qui sont maintenant désormais dans le royaume de France, mais qui ont conservé un certain nombre de privilèges qui sont l'héritage de leur ancienne appartenance au Saint-Empire romain germanique. Et les assemblées révolutionnaires, les révolutionnaires français, considèrent que tout cela, ce n'a aucune valeur à partir du moment où ils instaurent un nouvel ordre politique. Et donc, là, on a clairement un conflit de références. Est-ce qu'on peut continuer à maintenir ces privilèges qui sont des privilèges impériaux, qui n'ont plus de validité en France à partir du moment, évidemment, où on a la nuit du 4 août, etc. Et donc, finalement, ces princes en appellent à leur tuteur historique, qui est le Saint-Empireur, pour défendre leurs droits dont veulent les privés, les révolutionnaires français. Et donc, c'est à l'origine, cela constitue une des origines des guerres révolutionnaires ? C'est un des abscets de fixation, effectivement, qui conduit à la situation à exploser et à dégénérer. Tout à fait. Donc, il y a un long conflit entre la France et l'Autriche, 23 ans. Est-ce qu'on doit parler d'un conflit idéologique, et purement idéologique, ou bien d'un conflit que l'on va qualifier de classique, qui s'inscrit dans la continuité des conflits d'avant, justement, le renversement des alliances du milieu du XVIIIe siècle et que vous évoquez à l'instant ? Alors, évidemment, la vérité est entre les deux. Je mentionnais tout à l'heure qu'il y a ce très long antagonisme qui laisse des traces et qui fait que même s'il y a eu le renversement d'alliances de 1756, on ne peut pas bouleverser des atavismes diplomatiques du jour au lendemain. Et donc, cette hostilité entre la France et l'Autriche, elle persiste, elle se maintient même dans un nouveau contexte géopolitique. Maintenant, il est évident qu'il y a également un facteur idéologique avec Léopold II, mais surtout ensuite avec son successeur, François II, qui, lui, est un conservateur authentique et qui a une obsession, c'est de contenir la contagion révolutionnaire. Donc, on a un effet d'entraînement entre cette longue tradition d'hostilité ancienne entre France et Autriche, plus le facteur idéologique révolutionnaire. Et la combinaison des deux explique évidemment la durée particulièrement impressionnante de l'affrontement entre les deux pays. Qui succède à Léopold II ? François II. Alors, François II, en suivant les ouvrages, et alors ça, c'est les joies des index, on peut le trouver soit sous le nom de François II, soit sous le nom de François Ier, parce que c'est François II du Saint-Empire. Il y a eu un François Ier, c'était le mari de Marie-Thérèse. Mais à partir du moment où le Saint-Empire romain germanique chute, on a une nouvelle réalité géopolitique qui apparaît, l'Empire d'Autriche, et il est donc le François Ier d'Autriche. Alors, nous allons y revenir sur la chute du Saint-Empire romain germanique. Je vous cite, « Il serait maladroit et inexact de dépeindre l'Autriche qui s'engage contre la France révolutionnaire sous les traits d'une harpie arboutée sur un conservatisme étriqué. » Oui, alors ça, c'est effectivement une légende noire qui est attachée à l'Autriche. L'Autriche, de toute façon, a cette image de parangon du conservatisme. C'est une tradition qui remonte à loin, puisqu'il y a l'image qui lui est attachée à cause de la contre-réforme et des luttes consécutives à la réforme. Puis après, avec la guerre de 30 ans, il y a cette idée que la monarchie autrichienne défend le catholicisme. On n'a pas... Marie-Thérèse, par exemple, à la période des Lumières, n'est pas du tout... ne bénéficie pas de l'aura d'un souverain éclairé comme Frédéric II ou comme Catherine II qui correspondait avec Voltaire et Diderot. Donc, il y a toujours ce soupçon de conservatisme étriqué qui colle à l'Autriche. Et c'est pour ça qu'on a tendance à s'imaginer que cette hostilité de l'Autriche à la France révolutionnaire est uniquement tributaire de ce conflit idéologique. Mais ce n'est pas tout. Et surtout, c'est une conscience de l'équilibre et d'une adéquation entre les aspirations des peuples et le souverain. C'est-à-dire que François II, en particulier, certes est un conservateur, mais dans l'ensemble, ces peuples, parce qu'il faut toujours parler au pluriel quand on parle de l'Empire d'Autriche, ne sont pas non plus des révolutionnaires acharnés. Donc, il y a une compréhension, une adéquation avec l'état de ces peuples dans ces choix diplomatiques et politiques. Alors, 1806, Napoléon crée la Confédération du Rhin. C'est la fin du Saint-Empire romain germanique. C'est un véritable tremblement de terre. Ah, mais c'est un cataclysme. Je crois qu'on peut oser le mot sans difficulté. C'est un empire qui a presque mille ans qui s'effondre à ce moment-là. On comprend évidemment l'effet de choc, l'effet de sidération qui s'empare des Habsbourg à ce moment-là. Il leur faut quelque temps avant de se remettre dans le jeu de la lutte contre Napoléon. En fait, on a une sorte d'entre-deux entre 1804 et 1806. En 1804 apparaît la nouvelle structure d'Empire d'Autriche et la Confédération germanique et la fin du Saint-Empire romain germanique n'intervient véritablement qu'en 1806. Donc, il y a eu une sorte de digestion un peu longue et difficile de se dire que cette réalité impériale qu'on a incarnée pendant des siècles, elle n'existe plus. Comment trouver un nouvel équilibre ? Comment trouver une légitimité à la dynastie ? Et c'est quelque chose, évidemment, qui finalement ne va jamais être véritablement surmonté. Alors, la lutte contre Napoléon sera faite à la fois par les arts, mais aussi par l'habileté diplomatique. Et dans cette habileté diplomatique, il y a un personnage qui se détache, c'est Metternich. Qui est Metternich ? Alors, Metternich, c'est un héritier du meilleur du personnel politique et diplomatique de la monarchie habsbourgeoise. Il a épousé la fille de Kaunitz, qui était le grand ministre de Marie-Thérèse. Et il est effectivement un conservateur au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il croit en un équilibre des peuples avec leurs souverains, dans un ordre qui est évidemment régi par Dieu. Mais il sait que pour arriver à la défense de cet ordre, de cet ordre politique, de cet ordre social, eh bien, il faut manœuvrer, il faut manœuvrer intelligemment avec des partenaires avec lesquels on peut être en plus ou moins bonne entente, mais qui vont arriver justement à construire le même équilibre. Et Metternich est quelqu'un qui a compris les faiblesses de Napoléon et qui arrive progressivement à ses fins. Et le plus bel exemple, évidemment, du triomphe de Metternich, c'est le congrès de Vienne, qui se passe évidemment dans la capitale autrichienne et qui parvient à réinstaurer un équilibre qui place évidemment l'Autriche au cœur, alors même qu'elle a perdu son plus beau joyau qui était la couronne du Saint-Empire. Mais alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'au fond, le congrès de Vienne ne tient pas à rétablir le monde d'avant puisqu'il conserve la Confédération du Rhin. Oui, c'est un des paradoxes du congrès de Vienne. On a eu tendance à dire que c'était effectivement un club des grandes puissances conservatrices qui impose leur ordre. Mais finalement, il est plus nuancé que ce qui paraît parce que, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, ne pas caricaturer en conservatisme étriqué, le congrès de Vienne ne cherche pas à revenir à une situation antérieure. Il est obligé de prendre acte d'un certain nombre de rapports de force nouveaux qui se sont instaurés et de trouver un véritable équilibre. Il n'est pas dans l'idée de restaurer un ordre ancien qui est définitivement perdu. On peut peut-être évidemment souligner que l'Autriche aurait peut-être eu intérêt à davantage pousser ses pions et tâcher justement de reconquérir le terrain perdu. Je pense qu'elle n'en avait pas forcément les moyens. La Russie, pour le coup, apparaît beaucoup plus comme une puissance et qui va s'affirmer d'ailleurs dans les années suivantes que l'Autriche qui, d'une certaine manière, n'arrive pas vraiment à surmonter ce coup sur la tête qui est la fin du Saint-Empire. Donc, elle réinstaure un ordre conservateur, mais elle ne parvient pas à revenir à l'état d'avant. Alors, c'est la fin de la couronne allemande qui donne naissance à une couronne autrichienne, spécifiquement autrichienne ? Oui, d'une certaine manière, effectivement, il n'y a pas d'Empire d'Autriche avant 1804. Et c'est quelque chose que le grand public, le langage populaire a du mal souvent à évoquer. Parce que quand on parle de Marie-Thérèse, tout le monde parle de Marie-Thérèse l'impératrice. Mais Marie-Thérèse, pardon, l'impératrice, elle n'est impératrice que parce qu'elle est la femme de l'empereur, François-Étienne de Lorraine en l'occurrence. Elle n'est pas impératrice d'Autriche. D'ailleurs, quand en 1792, les révolutionnaires lui déclarent la guerre, ils déclarent la guerre au roi de Bohème et de Hongrie. Ils ne déclarent pas la guerre à l'Empire d'Autriche. Et finalement, cette réalité de l'Autriche, il n'y a pas de couronne, il y a un archi-duché pendant très longtemps. Mais il faut attendre 1804, ce qui est extrêmement tard finalement, pour qu'on ait une couronne identifiée avec le nom de l'Autriche. Et cela n'a été effectivement rendu possible que par la disparition de la couronne du Saint-Empire romain germanique. Donc en soi, c'est une couronne, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une couronne au fond révolutionnaire ? Ou d'une certaine... Oui, non, on n'ira pas jusque-là parce que c'est un empire qui arrive et donc ce n'est pas sur un plan national qu'elle se construit. On n'est pas sur l'idée que c'est une conquête du droit des peuples, l'Empire d'Autriche. C'est plutôt qu'on essaye de retrouver un statut alors même qu'on a une puissance tutélaire multinationale qui est donc par définition antirévolutionnaire, puisque la grande force de la révolution, c'est d'imposer le concept de nation qui est totalement inadapté à l'espace autrichien. Et donc, c'est une couronne qui naît de la révolution, mais ce n'est pas une couronne révolutionnaire dans le sens qu'elle essaye quand même de perpétuer un modèle à l'ancienne qui est un modèle dynastique et un modèle multinational. Mais est-ce qu'il existe au fond une identité autrichienne à l'époque du Congrès de Vienne ? C'est assez problématique effectivement. Je pense qu'au moment du Congrès de Vienne, le terme d'identité autrichienne n'a pas de sens. On ne le trouve pas dans les textes tels quels. Il se construit tout au long du XIXe siècle par opposition avec l'émergence de l'unité allemande au sens strict. En Congrès de Vienne, on n'assiste pas à la naissance d'une nation autrichienne. Ça, c'est très clair. On a un empire d'Autriche, mais qui est d'abord un empire multinational et qui repose sur une dynastie. Il n'y a pas d'identité nationale au sens moderne du terme, évidemment. Dernière question, Hélène Delosin. Hélène Delosin suit, après le Congrès de Vienne, une période assez paradoxale, là aussi au plus souvent dénigrée. Or, vous affirmez qu'entre le Congrès de Vienne et 1848, la révolution de 1848, ou les révolutions de 1848, s'épanouit une véritable culture autrichienne pour le coup. Oui, effectivement. Donc là aussi, il y a une image assez négative qui peut traîner sur cette période, qui est une période d'absolutisme, qui est une période de censure, de contrôle de l'opinion, etc. Mais sur le plan artistique, il y a une période d'efflorescence réelle, un premier âge d'or. Et c'est toute l'ambiguïté et toute l'ambivalence de ce qu'on appelle la période Biedermeyer. Voilà, le mot est connoté négativement à l'origine, puisque ça vient d'un pamphlet et que ce terme s'attache plutôt à décrire le côté étriqué, justement, d'un petit ordre bourgeois, mesquin, qui se satisfait d'horizons limités. Mais paradoxalement, finalement, cette stabilité qui suit à partir de cette période-là permet l'établissement d'une société raffinée, avec toute une série d'arts qui se développent et qui acquièrent une véritable renommée, que ce soit par exemple dans les arts décoratifs, mais aussi évidemment dans la musique, puis après évidemment dans la danse. Et donc, on a ce phénomène qu'on connaît exactement au même moment en Russie, même si c'est dans une déclinaison un peu différente. Un autocratisme dans le cas russe, mais un autoritarisme dans le cas autrichien, un fort contrôle de l'État, une censure, etc., mais qui n'empêche pas un véritable épanouissement artistique. Eh bien, merci beaucoup Hélène Delosin. Donc, Histoire de l'Autriche, parue aux éditions Perrin. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le deuxième volet consacré à la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs. Une annonce. Sachez qu'il y a plus de 350 émissions disponibles sur notre site internet storyoce.com. N'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet, à choisir vos émissions. Tout est classé, tout est tagué, comme on dit, avec des mots-clés. Et donc, vous y trouverez votre bonheur. Donc, rendez-vous sur storyoce.com. 350 émissions disponibles. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501